Peut-être que j'ai mal appuyé sur la touche du clavier de cet ordinateur là, qui est un vieil ordinateur déjà, donc en composant ce titre, parce que le fait est qu'il y manque quelque chose, et ce qui manque c'est le point d'interrogation final. Voilà, donc l'intitulé correct, de fait, après correction, c'est celui-ci, contre le tandem Kunst-Uli et pour la guerre des signes, point d'interrogation. Et c'est un point d'interrogation qui change tout, bien évidemment. Alors, si je n'ai pas de point d'interrogation, qu'est-ce que signifie ce titre ? Simplement, une fois pour toutes, que j'ai quelque chose contre Jeff Koontz, cet artiste américain, vous vous connaissez tous, et sa sculpture implantée à Paris, donc ce fameux bouquet de tulipes, et qu'en conséquence, je vais plaider à charge. On pourrait presque dire, s'il n'y a pas de point d'interrogation, on pourrait dire que je vais carrément demander la destruction de cette heure, au nom de la guerre des signes, si vous voulez. Bon, à l'instar, par exemple, d'un grand prédécesseur qui était Gustave Courbet, Chambre du Réalisme, vous en souvenez, au XIXe siècle, qui était un fervent collaborateur de la Commune de Paris, donc en 1871, et comme vous vous en souvenez sans doute, et comme vous le voyez sur cette image, cette double image, il a appelé à la démolition immédiate de la colonne Vendôme, donc, comme moi je pourrais appeler à la démolition immédiate, donc du bouquet de tulipes de Jeff Kuhl, voilà. Donc ça s'est fait le 16 mai 1871, donc sur l'image, vous voyez d'abord la colonne droite, on a mis des câbles, on fait des cordes, les soldats ont été mobilisés, les soldats de la Commune, qui tirent, et deuxième dessin, on voit la colonne Vendôme, qui était évidemment un instrument de la propagande napoléonienne, donc insupportable avec l'esprit de la démocratie sociale qui présidait aux conceptions politiques des communards, on voit cette colonne s'effondrer. Alors, c'est pas du tout ce que je demande, bien évidemment. Alors, je tiens à préciser deux choses, du fait de l'absence de ce point d'interrogation, c'est si... Voilà, hein, bon, maintenant j'en ai remis. Alors, d'une part, je n'appelle pas à démolir, tout à faire cessant, le bouquet de tulipes de Jeff Kuhl, au prétexte, par exemple, que Kuhl se représente, comme vous le savez, à titre factuel et symbolique, l'artiste par excellence du néolibéralisme, hein, et du monde financiarisé, bon, je crois pas me tromper quand même, hein. D'autre part, je vais non pas m'aider à chauve, mais en contraire, j'ai plus m'aider à décharge. Alors, en montrant que le bouquet de tulipes de Kuhl, de Jeff Kuhl, loin d'être l'horreur plastique et la honte de Paris que certains ont voulu y voir, est en réalité, et précisément, très justement, l'œuvre que Paris attendait. C'est même l'œuvre d'art impeccable dont a besoin le Paris contemporain, le Paris d'aujourd'hui. Voilà, et j'ajoute que je serais personnellement malvenu que je critique Jeff Kuhl, puisque cet artiste nord-américain éminent a préfacé, il y a quelques années, un de mes livres, consacré aux éditions Tachienne, aux duétistes Pierre et Gilles, vous connaissez Pierre et Gilles, deux icônes du monde de l'art vivant qui sont plus de deux années. Donc, le bouquet de tulipes de Jeff Kuhl, vous le voyez sur l'écran. Et, donc, concernant, je précise bien mon propos, à propos de ce bouquet de tulipes, au titre d'une œuvre parfaitement adaptée aux besoins culturels de Paris. Alors, vous voyez l'œuvre, en soi, elle n'a rien de spectaculaire. Bon, c'est une œuvre en bronze, acier et aluminium, pas. Rien de spectaculaire, sauf peut-être son poids. 33 tonnes, mais 30 pour le socle. Bon, alors j'insiste sur ce point, parce que vous savez que les médias adorent ça. Quand, généralement, on n'a rien à dire d'une œuvre, on parle de sa taille. Voilà, et plus c'est grand, généralement, plus c'est intéressant, même si ça n'a strictement aucun intérêt. D'ailleurs, généralement, plus c'est grand, moins c'est intéressant. C'est le phénomène, quand la pensée dans une œuvre d'art est micro, si vous voulez la rendre intéressante, il faut, du point de vue de la forme, de la morphogénèse, comme vous pourrez dire, il faut la rendre macro. C'est comme ça. Bon, alors, hauteur moyenne, une douzaine de mots, de mètres, pardon, et à propos d'une grande lisibilité, alors comme vous le voyez, vous avez un avant-bras humain, posé sur un socle, donc, qui sort, donc, la chair est rose, un avant-bras qui s'extrait de la terre d'un jardin, qui est un jardin derrière le petit palais, là, pas loin des Champs-Élysées, et il tend vers le ciel un bouquet de tulipes multicolores, sur le mode, on pourrait dire de l'offrande, on vous offre quelque chose ici. Bon. Alors, comme vous le voyez sur les autres images, que je vous passe maintenant, ce bouquet de tulipes parisiens, dans le parcours de Kuntz, ce n'était pas une œuvre originale, on en trouve d'autres, c'est un Maccabi, dont je vous en ai montré, je vous en montre plusieurs en photo, notamment pour des expositions, en soi, et d'autres qui ont été implantées, en particulier sur le parvis du musée Guggenheim, à Bilbao, donc en Espagne, vous avez aussi un grand chef Kuntz depuis longtemps, le fameux Poupie, vous vous rappelez le petit chien.